Vous voyez, il y a le spectacle, et puis il y a les monteurs. Je lui avais dit, tu restes là et je t'appelle. Bien sûr, il est monté avec moi. Donc, applaudissez-le, bienvenue. Blague à part, ça nous fait tellement plaisir. Tu sois là, ce soir, à la Cinémathèque Française, dans cette salle Henri Langlois. Moi, j'ai l'impression que je te connais depuis très longtemps. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'on a fini par se rencontrer, pour de vrai, quelque part dans les années 90. On a fait de la radio ensemble, avec Sylvie Pialard, et c'est difficile d'en placer une avec Sylvie Pialard, donc on y est arrivés. Et puis, on a beaucoup écouté, tous les deux, celui qui était plus que ton ami, celui qui était ton frère, et qui est et reste mon cinéaste français préféré, je peux le dire de temps en temps, qui s'appelait, qui s'appelle Jean-François Stévenin. Voilà, oui, merci. Et d'ailleurs, Jean-François sort un livre, et je pense que tu y es pas pour rien, puisque c'est aussi ton éditeur, donc vous pourrez trouver à la librairie de la Cinémathèque le journal de Silesi, de Jean-François Stévenin, et ce sont ses aventures avec Peter Flechman. Alors, moi, j'en connais une partie, parce qu'il aimait beaucoup raconter ça, quand même. Donc, mais maintenant, il y a le livre, et puis il y a tes livres. Il y a quand même trois livres, je ne sais plus, ouais, qui sont parus, les uns après les autres, en plus des films que tu as montés, en plus des films que tu as faits toi-même. Alors, pourquoi a l'impression de te connaître depuis longtemps ? Eh bien, tout simplement parce que François Truffaut, Maurice Pialat, Philippe Garel, j'en oublie volontairement, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais déjà, être le monteur un peu attitré à partir d'un certain moment, de Truffaut, Pialat et Garel, voilà, c'est pas rien. Quand on était le jeune cinéphile que j'étais dans les années 80, et il t'arrivait même de faire l'acteur, de faire une apparition ici ou là. Donc voilà, Yann a longtemps été pour moi un personnage un peu mythologique comme ça, du cinéma français, qui travaillait, pour le dire simplement, avec les gens que je préférais. Je ne les connaissais pas, naturellement, mais c'est ceux dont j'aimais bien les films. Voilà, c'était mes cinéastes préférés. Et puis, il y a eu tes propres films. Alors, comme tu ne fais rien comme tout le monde, quand on a élaboré avec toi cet hommage, cette rétrospective, on a dit les films de tout ce beau monde, oui, naturellement, mais les tiens. Et là, on a inventé quelque chose d'un peu spécial, tu en dirais un mot si tu veux, c'est que les films de Yann et dès aujourd'hui, le film qui est le retour au Jura, donc le retour au pays du chien qui chante, c'est le titre du film, le pays du chien qui chante, le retour à Passe-Montagne, il est non pas dans nos salles, physiquement ici, mais il est sur la minuscule plateforme de la cinémathèque française, par rapport à des très grandes plateformes, qui sont parfois nommées saines, mais donc le film est sur Henri. Et donc, si vous voulez voir, si vous n'avez jamais vu le pays du chien qui chante, il vous suffit d'aller sur le site de la cinémathèque française, qui vous conduira donc au site d'Henri, inutile je pense de vous expliquer pourquoi ça s'appelle Henri, et donc là, vous verrez le premier film de Yann. Et puis, il y a eu des livres, et je dois dire que de ce point de vue, dans le style récit homérique et drôle, et parfois érotique de tournage, le livre que tu as consacré à Passe-Montagne, le film de Jean-François, le premier film de Jean-François Stévenin, et, j'allais dire, est un de mes livres de cinéma préférés. Non, est un de mes livres préférés tout court. Voilà, c'est-à-dire que je me surprends de temps en temps à en relire dix pages, parce que je crois qu'on n'a jamais raconté l'aventure d'un film et de quel film Passe-Montagne, je pense que c'est bien, de cette façon-là. Donc, tu vas être beaucoup avec nous, ces prochaines semaines, à chaque projection, tu seras là, soit pour présenter les films avec des collaborateurs, avec des cinéastes, mais de toute façon là, pour discuter avec le public. Et puis, il y aura quelques rencontres, alors je ne vais pas toutes vous les donner, mais vous en donner quand même les premières, vendredi, ce vendredi, à 18h, Mona et moi, de Patrick Grandpéré, et Antoine Chapé, d'ailleurs, qui est dans la salle, sera avec toi pour le présenter. Toujours vendredi, à 20h15, Outre-mer, de Brigitte Rouen, tu le présenteras avec Brigitte Rouen. Et puis, samedi, donc, à 14h30, Passe-Montagne, de Jean-François Stébdin, et là, évidemment, c'est moi qui ai mis su coller, parce que, comme tu le répètes, de façon drôle dans ton livre, c'est mon film préféré, dis-tu ? Il se trouve que c'est aussi bien. Donc, on parlera tous les deux de Passe-Montagne et de ton livre à 14h30, samedi. Et toujours ce samedi, à 19h, le premier film, sauf erreur, que tu as monté, et c'était un film de François Truffaut. Et quel film de François Truffaut ? Donc, c'est Les deux Anglaises et le Continent, qui, dans sa seconde version, est devenu Les deux Anglaises tout court. Et donc, tu le présenteras avec Kikamaram. Et Kikamaram, c'est une des deux Anglaises, c'est la Rousse. Non, c'est la Brune. C'est l'eau de la Brune. C'est la Brune, voilà, merci, là. C'est la Brune. Et donc, nous aurons le plaisir de l'accueillir et tu le présenteras avec elle. Et puis, il y aura Manuel Poirier, Sébastien Louchy, Marie-Ligne Banto, qui est aussi, et dans la salle, et quelques autres. Il y a un nom que je n'ai pas prononcé, exprès, parce que je vais te laisser en parler. C'est celui de ce soir. C'est Nuzal Maccabeïev et Sweet Movie. Donc, je te laisse la parole. Tu vas nous expliquer pourquoi Maccabeïev et pourquoi Sweet Movie, pour ouvrir cet hommage. Et alors, une dernière chose. Je t'ai demandé tout à l'heure, est-ce que tu as déjà remporté un César ? Tu m'as dit oui, un demi ? Pour quel film ? Police, mais pas celui de Pialazoui, de Maïwenn. L'autre poitier, c'est Laure Gardette. D'accord. Et sinon, deux nominations ? Oui, pour deux Pialaz. Police, je crois, et je ne sais plus quel... Je ne l'ai pas eu, alors je bouge. Non, mais les Césars, c'est assez fastoche. Au fond, tout le monde en a, un jour ou l'autre. Tandis que ça, c'est beaucoup plus dur. C'est un fauteuil de la cinémathèque française. Alors, je crois qu'on est en train de terminer le deuxième rang. Donc, il doit être par là-bas, en fait. Mais, voilà. Pour quelques générations, on ne va pas s'arrêter tout de suite, il y aura quelqu'un qui s'assiera, un inconnu, naturellement, ou une inconnue qui s'assiera dans le fauteuil marqué Yann Dotté. Donc, voilà ce petit cadeau. Et à toi, la parole. Alors, je voudrais... La première chose que je voudrais dire, c'est que j'ai souvent monté des films en équipe. Donc, tout l'honneur n'est pas pour moi. J'aimerais bien qu'il retombe. J'ai vu Thomas Marchand, par exemple, qui était là tout à l'heure, François Gédigier, enfin, il y en a beaucoup d'autres avec qui j'ai co-monté des films, et même des gens qui n'étaient pas... Quelquefois, des gens de passage dans la salle de montage, qui disaient, ce crétin de Dotté, c'est pas monter telle scène, tu veux pas t'en occuper. Et donc, en l'occurrence, c'était Arlette Langman qui venait déjeuner avec nous et qui a monté une scène que je n'arrivais pas à monter. Donc, c'est pas par folie de modestie, mais c'est pour la réalité. Sur Van Gogh, il y a eu trois monteurs. Sur « À nos amours », il y en a eu cinq ou six. Alors là, c'est très fréquent. Le film de Marie-Lyne Canton, on l'a monté à deux. Il y a plusieurs films que j'ai montés en couple, donc « My Goen » avec « Laure Gardette », etc. Donc, c'est quand même un métier où tout le monde peut mettre sa patte d'une certaine façon, en tout cas avec les cinéastes avec qui j'ai travaillé. Ça, c'était une première chose qui était assez importante, je trouve, parce que j'aime bien que les fleurs soient distribuées à ceux qui les méritent. Et puis, alors, évidemment, j'ai oublié tout ce que je voulais dire, donc on va parler de « Sweet Movie ». Maintenant, il y a une petite surprise. « Sweet Movie », ce n'est pas ça qu'on va voir, c'est « Doub Film », puisque c'est une version française. Alors, c'est un peu bizarre, la version française, mais j'ai quand même un souvenir extraordinaire de Roger Rudel doublant Pierre-Douglas. Donc, je pense que le doublage peut avoir un certain charme, et je crois que vu l'humour que déploie à Makaveyev, il n'aurait pas été, il serait beaucoup amusé que l'Américain parle français, etc. Alors, cela dit, il y a beaucoup d'acteurs français, donc il y aura leur voix. Et je crois aussi qu'Anna Prochnal, qui est polonaise, s'est doublée elle-même. Voilà, en fait, je n'ai pas vu toute la version. Ça va être une bonne surprise, je crois, parce que comme le film est déjà très spécial, très décalé, qui ne pardonne rien ni à l'Est, ni à l'Ouest, je pense qu'il est capable d'accepter des bizarreries comme celle-ci, et que je pense que Douchan aurait bien rigolé en voyant ça. Voilà, c'est important à savoir parce qu'on est dans du cinéma très ludique. Preuve en est que Douchan Makaveyev m'a approché en me disant « Vous avez monté les films de François Truffaut, moi ça me plaît bien de faire le contraire avec vous, quel est le montage bourgeois de l'Ouest ? » Alors bon, ça commençait très bien parce qu'évidemment, la dialectique étant l'essentiel de la vie et du cinéma, on était déjà sur de bonnes rails. Donc ça s'est passé très agréablement, c'était très drôle, j'ai appris énormément de choses, comme je continue à en apprendre d'ailleurs avec les réalisateurs avec qui je travaille aujourd'hui. C'est un métier d'échange, c'est un rallye, c'est-à-dire que une course de rallye, quand on le mette en scène, d'or un peu, c'est le monteur qui s'en occupe, et vice-versa. Ça, c'est très agréable et donc, j'ai oublié de dire d'ailleurs en disant qu'il y avait des gros monteurs, etc., que bien évidemment, les réalisateurs qui ne savent pas mettre la main à la patte du montage, ce ne sont pas des réalisateurs. Il y en a un jour qui m'a dit « Mais pourquoi tu as changé l'ordre du film ? » On a fait 17 versions du scénario. Je me suis permis de lui répondre que le montage était la 18e et il n'y avait pas intérêt à ce qu'elle soit ratée. Voilà. C'est un peu méchant, mais ça m'est arrivé, donc je préfère le dire. Ça fait partie du paysage aussi compliqué de la fabrication du cinéma puisqu'il faut, dans les cas les meilleures, 12 personnes pour faire un film. Ça, c'est Passe-Montagne, notre film préféré. Mais dans certains cas, il y a 450 personnes et ça complique un petit peu la tonne parce que plus les équipes sont grosses, plus ça prend de temps de discussion, d'hésitation. Et 450 égaux, c'est pire que 12. Voilà. Je crois qu'on peut essayer de voir un peu de sweet movie maintenant. Je n'ai plus trop de bêtises à dire. Je dirai après le film. Je serai là à toutes les séances. Et si les gens qui sont là veulent en parler après, on ira sur la pelouse puisque c'est le mois d'août, parler des films. Et s'il pleut, qu'on parle à Chantons sous la pluie. Voilà. Bonne soirée. Elle va bien que tu t'es prête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada